Niiiiiiiiiiiiiii ! Et oui, Gordon 2A pour Games2A TV ! Alors nous allons parler aujourd'hui de la journée Retro Gaming du 23 décembre qui aura lieu au centre culturel de Porto Vecchio cette année. Et vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que nous allons organiser également dans le cadre de cette journée, une petite bourse d'échanges. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, de suite après le générique. Donc voilà, l'idée d'une bourse d'échange avait germé l'année dernière grâce à une vidéo d'Olivier Wawa qu'il avait tourné chez Net Games chez notre ami Michel d'Arpajon et donc j'avais appris qu'il organisait régulièrement des journées bourse d'échange où en fait les collectionneurs s'échangeaient des jeux essentiellement des jeux mais sans argent quoi du troc, uniquement du troc chacun venait avec sa petite collection de jeux en double dont il souhaitait se débarrasser et donc le principe c'est d'amener tout ce qui nous sert plus on fait un vide ta chambre un vide ta chambre de geek et donc il n'y a pas pas d'histoire d'argent que du troc et c'est ce qu'on avait tenté également l'année dernière au centre culturel de Portovesque lors de la journée rétro gaming mais très peu de monde en fait avait joué le jeu bon c'était une première je crois qu'il n'y avait que 5 ou 6 stands qui s'était échangé quelques jeux quelques notices et autres petites consoles mais bon ça c'était un début c'était un bon début c'est encourageant parce que cette année il ne pourra y avoir que plus je pense de participants et là par contre je voudrais mettre l'accent je voudrais faire un appel à tous les participants potentiels donc cette année je voudrais mettre vraiment l'accent sur les échanges de jeux même en loose que chacun amène tout ce qu'il a en loose même s'il ne veut pas forcément l'échanger s'il veut compléter un jeu que chacun amène toutes ses notices toutes ses jaquettes tous ses jeux sans boîtier même des boîtiers vides surtout des boîtiers vides même je dirais pour compléter des fois les jeux qu'on aurait en loose et donc voilà je pense que si tout le monde joue le jeu si on est une petite dizaine à amener chacun notre collection d'objets en loose je pense qu'il y a de quoi se compléter les uns les autres les jeux que l'on possède parfois sûrement des bons jeux il y a peut-être des Zelda dans le tas j'en sais rien où il vous manque la notice où il vous manque peut-être le jeu et pour que vous ayez une idée de ce que l'on va proposer je vais vous montrer ce que j'ai dans ma collection et que je vais proposer sur mon stand à l'échange pour cette bourse d'échange pour cette deuxième bourse d'échange de l'histoire de Sud Corse Retro Gaming un petit clin d'œil qui sait qui arrive? Qui sait qui arrive? Ô tu viens de commencer ? oui Alexandre Deza le calendrier de l'avant oui après donc on fait de suite un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai à partager, regardez voici tout ce que vous pourrez retrouver donc sur mon stand lors de la bourse d'échange, donc on va faire un petit tour d'horizon un petit peu de tout ce qu'il y a là c'est les boîtes Nintendo DS alors elles sont vides on a du Scooby-Doo, les pingouins, MySims Cars, MySims 2 Cats 2 le film, Interville Arthur et les Minimoys plein de trucs Dragon, Dino, je ne sais pas trop ce que c'est Yoshi, Touch & Go Yoshi's Island Metroid Prime Mario et Luigi Boy, Voyage au centre de Bowser Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Astérix Super Mario 64 DS Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser 2 fois Narnia Astérix Obélix Léa machin maîtresse d'école enfin bref Mario Kart voilà enfin pas mal de jeux enfin pas mal de boitiers en tout cas dont je recherche les jeux en loose où je peux aussi vous offrir les boîtes en échange d'autres choses donc là vous avez un petit peu la foire aux manettes et aux câbles donc vous avez du câble du câble Wii du câble PlayStation du câble Xbox vous avez des manettes vous avez des manettes Super Nintendo Joystick vous avez du de la DualShock vous avez aussi du Big Ben Big Ben vous avez des multi-tap PS2 essentiellement enfin voilà là vous avez un iToy avec un logiciel iToy vous avez des jeux électroniques une petite figurine de Big Ben Dom vous avez aussi des des jeux PS1 incomplets il me manque le jeu la boîte est complète Medal of Honor il me manque la jaquette arrière Formula Formula GP je crois il me manque la jaquette arrière aussi Tekken 3 il me manque la jaquette de devant et la notice Tomb Raider 2 il me manque la jaquette de derrière alors qu'est-ce qu'on a là aussi on a des cartes mémoire ça c'est une petite figurine figurine Monopoly machin une émer ensuite des figurines ça c'est des Disney Infinity Star Wars une pop Star Wars aussi alors là c'est par contre c'est les jeux en loose PS1 et PS2 Final Fantasy X2 Crash Bash Crash Team Racing il y a beaucoup de jeux que m'a offert Julien dans le tas Siphon Filter disque 1 Gran Turismo 2 disque 1 Road Rush Winnie l'Orson Learning Winnie l'Orson ça va être assez nul comme truc Risk Fighting Force GTA GTA 1 et Final Fantasy 7 le disque 1 2-3 1 sur 3 FIFA 2000 NBL à 98 euros 2000 UEFA International Track & Field Actua Soccer Demo 1 Nova Storm de Psygnosis Scooby-Doo Cyber Track alors j'ai une partie de la jaquette mais pas en entier ah ouais ça c'est ce dont j'ai une partie de la jaquette le monde ne suffit pas je crois que j'ai que la jaquette Jackie Chan Master j'ai que la jaquette Tekken 3 je crois que c'est la jaquette arrière que j'ai Disney Pixar Monstres et compagnie l'île de l'épouvante ça j'ai que la jaquette arrière Internet Superstar Soccer Pro j'en ai 2 et là je crois que j'ai que la jaquette avant là ici vous avez quelques jeux Gamecube Mario Kart Double Dash Need for Speed et Starsky Hutch donc ils sont en loose alors ils sont un petit peu rayés je vous le cache pas ils sont un petit peu rayés mais j'ai testé ils passent ensuite là vous avez donc mes jaquettes vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a ce qu'il vous manquerait les notices que j'ai surtout de la PS1 comme vous voyez des petites figurines là vous avez de quoi compléter vos vos boîtiers Super Nintendo qui seraient peut-être incomplets là il manque peut-être ce petit papier de garantie là je ne sais plus ce que c'était non information je crois que j'en ai même un de Nintendo 64 voilà ça peut vous servir pour compléter un jeu éventuellement alors ça c'est des jeux PS2 en loose je crois qu'il n'y a que la jaquette là là tout ça tout ça il n'y a que la jaquette vous voyez ah oui ça c'est Wipeout sur Saturne j'ai que le jeu j'ai pas la jaquette alors ça c'est des boîtes Nintendo vide il n'y a pas le un voilà vous voyez il n'y a pas le jeu en fait dedans c'est que des boîtes des boîtes vides ça peut servir de rechange de boîte de rechange ici donc tout ce qui est PS2 complet PS3 PSP Wii et Gamecube voilà il y a même un super Smash Bros Melee à l'échange qui marche très bien alors j'ai deux collines Macré 2 en édition Platinum sur PS1 Gran Turismo 1 Disney Winniers sur la chasse au miel et les tigrous ça c'est des boîtes vides si vous avez besoin de refaire vos boîtiers je peux vous proposer des boîtes en échange d'autres choses là vous avez une Atari Flashback 7 on m'en a offert deux dernièrement donc je remets une à l'échange la boîte de NBA Jam sur Megadrive là il y a beaucoup de boîtes Wii vides donc il y a aussi un jeu PS4 Xbox 360 un jeu Xbox One et quelques jeux de PSP enfin juste les boîtiers là c'est un peu la foire aux alimes là vous avez des alimes surtout de consoles portables voilà un alime de Xbox 360 à moins que j'arrive à avoir une Xbox 360 d'ici là et quelques consoles il risque d'y avoir une PS2 une Megadrive une Gamecube mais je préfère prévenir le bouton reset ne marche plus et une PS1 voilà voilà un petit peu le tour je ne vous ai pas montré les jeux PS2 que j'ai donc Jacques 3 Verali 3 Naruto 2 PS2008 Tourist Trophy Jeremy McGrath Supercross World Athens 2004 et s'il y a d'autres ça c'est un jeu sur PC alors sur Xbox Top Spin Assassin's Creed Revelations Red Dead Redemption et sur PS3 il y a un Final Fantasy Final Fantasy XIII Lighting Returns et pour finir on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte c'est pas évident avec une seule main alors Mortal Kombat Mortal Kombat Deadly Alliance deux motos GP4 Namco Museum iToy Space Sport Spider-Man deux éditions il y a une édition Platinum GTA Liberty City Stories GTA 3 FIFA 2003 Dragon Ball Zay Budokai Taikaichi 2 Pitfall Power Rangers Super Legends MX Rider Renit Force Speed Carbon Euro 2004 UEFA PES 4 The Thing la chose Shrek 2 Time Cruises 2 Time Cruises 3 SX-X3 Splinter Cell Chaos Theory et Legend Wrestling 2 voilà donc ça c'est tous les jeux en loose que je proposerai bon il risque d'y avoir autre chose donc voilà vous avez pu voir un petit peu tout ce que je pouvais proposer à l'échange n'hésitez pas vous également à amener tout ce que vous avez le 23 décembre donc je rappelle ça dure que 2h à la bourse d'échange c'est de 10h à midi après au delà on arrête et on a 2h pour tous échanger entre collectionneurs se compléter nos jeux et trouver peut-être enfin des perles rares parmi nos collections et tout ça tout ça sans le moindre euro investi sans le moindre argent tout ne sera basé que sur le troc que sur l'échange et surtout la bonne humeur et la bonne entente entre les collectionneurs allez à très très vite pour une autre vidéo merci d'avoir suivi de nous suivre toujours régulièrement et à très très vite pour d'autres vidéos sur Games2atv – Sous-titrage Société Radio-Canada